Salut tout le monde, c'est Kibla, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode de The Witcher 2 Assassin of Kings. Alors, la dernière fois on s'était arrêté juste avant d'arriver au village de Flotsam, on avait fait l'évadé folle de la prison. Et donc nous nous retrouvons sur les rives de Flotsam et nous allons avancer avec Trismarigold et Rush, Vernon Rush. Et nous allons voir ce qu'il va se passer. Et d'ailleurs ça va me permettre de vous parler d'un choix qui arrivera bien, 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 bien après. Alors, nouvelle entrée de journal. Un choix qui arrivera bien, bien, bien après. Mais on va revoir un personnage que vous avez vu. Oui, ça va, deux secondes, deux secondes, deux secondes. Donc là, normalement, on va... Oui, c'est bon, j'arrive, j'arrive, deux secondes les gars. Deux secondes, je suis en train de parler, j'attends pas. Oui, nous allons tomber sur des cinématiques avant d'arriver sur le... Je vous laisse profiter. Très drôle, mais à qui appartient-elle ? Yorvet, peut-être. J'en connais plus sur la vallée du Pontard que tu me crois. La preuve, Yorvet a volé ses terres à Demavent il y a quelques années. Tu as joué un rôle là-dedans. J'entends ? Ça sent l'elfe. C'est... Vernon Roche, commandant des forces spéciales depuis quatre ans. Serviteur du roi de Temeria, responsable de la pacification des coteaux de Mahakam. Chasseur d'elfes et tueur invétéré de femmes et d'enfants. Deux fois décoré pour sa distinction sur le terrain. Yorvet, un banal fils de putain. J'ai longtemps langui de te rencontrer. Les plans, les pièges. Et voilà que tu apparaîs chez moi de ton propre chef. Tu as aidé l'homme qui a tué mon roi. Roi ou mendiant, quelle différence ? C'est toujours un douane de moins. Il nous le faut vivant. Tu as un sort sous la main. C'est la direction. Je dois me concentrer. Très bien. Viens par là qu'on en finisse. Je t'attends. Ha ! Tu ne connais rien à l'honneur, Vernon Roche. Je ne défie pas les insectes de ton genre. Je les écrase. Tu débites toujours cette vieille rangaine elfique. Comment ça, sorceleur ? J'en ai vu des comme toi avant. De fiers Ansaïd qui battaient les forêts et cachaient leurs faiblesses derrière des actes toujours plus cruels. J'ai participé à l'assassinat du roi. Est-ce là de la faiblesse ? Ou plutôt l'œuvre d'un terroriste ? Personne ne nous offrira la liberté, sorceleur. Nous devons l'acquérir nous-mêmes. Tu n'es qu'un vieil elfe dans un corps d'enfant, usant de grands mots pour masquer une vérité pourtant évidente. Évidente, dis-tu ? Il ne s'agit pas de race ou de liberté, ni même de vengeance. Tu es là car quelqu'un t'en a donné l'ordre. Quelqu'un qui te manipule. Ce peut être un roi, un mage puissant, ou même un chef de guilde. Sois sûr d'une chose. Ce n'est pas pour ta liberté, tes droits, ni tes oreilles. Nilfgaard t'a baisé, et maintenant c'est au tour d'un autre. Je me trompe ? Cette époque est révolue. Plus personne n'abusera des scoyatels. À qui parles-tu ? À moi ? À toi-même ? Ou aux archers dans les buissons ? Très, maintenant ! Ça devrait les décourager. Triss, tout va bien ? Charmant. Tu as manqué les archers, ils arrivent ! Gérald, le sort agit encore. Reste à côté. Qu'est-il ? Triss est épuisé, alors filez les avions. Foudons le temps vitré. Retour au bateau. Il y en a encore plus par là-bas. On va jouer des clés jusqu'à plat de sable. Oh ! Vire tes sales pattes de mon cul ! Tu croyais que c'était qui ? Je ne suis ni un objet, ni un de tes hommes, mais une femme. J'ai remarqué. Je vais vous. Donc voilà, je vous laisse un peu profiter. Je vous laisse un peu les dialogues, histoire de profiter un minimum. Donc oui, j'allais dire, donc... Alors, on en reparlera après, je crois. Allez, avance, roche. Avance, avance, avance. Je ne sais pas comprendre. Hop. Donc voilà. Donc ça, c'est vraiment les parties, pour être franc, je n'aime pas. C'est les parties reloues de toutes sortes de jeux. Pas forcément dans The Witcher, mais dans toutes sortes de jeux. Où tu dois suivre comme ça. Tu dois soit protéger une personne, soit être protégé par cette personne. Et du coup, c'est lent, c'est lent. Il faut que tu fasses gaffe. Il ne faut pas qu'ils atteignent le gars. C'est relou, mais c'est relou, je te le dis, moi. Et donc, euh... Ah ben, on arrive en deux. Du coup, on va avoir une cinématique. Vous vous connaissez ? Assez, oui, mais il est amnésique. En fait, j'ai pris le sorceleur par surprise quand j'ai tué Foltest. Mais craint, Elf, je connais Gérald, et surtout sa faiblesse. Trop de sorts d'un coup ? Ça peut tuer, ça. Tu vois ? Oui, le tueur de rois est Hervet. Vous êtes en un seul morceau ? Qui êtes-vous ? Un sorceleur. Émir Varem Reis, marchand d'épices. Commerchant ? En épices. Et Elf ? Cher ami, nous venons de frôler la mort. Vous seriez bien aimable de nous indiquer un endroit où nous reposer. Vous saurez tout. Très bien, allez vers le marché. Vous y trouverez une auberge et un bordel. Vous serez peut-être à l'heure pour l'exécution. On pendait bon à rien. Oh, un bordel, mais quelle excellente idée. Prenez soin de vous. Donc, voilà. Un champ d'épices. Alors, oui, donc, comme je disais, on aura un choix à la fin de Flotsam, parce que le jeu s'utilise en trois actes. Donc, acte 1, on a Flotsam. Acte 2, on aura un autre endroit. Et acte 3, on aura encore un autre endroit. Je ne sais pas si je l'avais déjà dit. Et donc, à la fin de Flotsam, on a un choix assez important. Vous allez comprendre. En fait, nous allons avoir deux branches scénaristiques. Et donc, on aura le choix. Donc, je vais vous laisser le choix. Ce sera à vous de voir si vous voulez prendre le choix A ou le choix B. Donc, je vais vous le dire tout de suite ce que c'est les choix. On ne va pas attendre la fin de Flotsam, parce que comme ça, au moins, vous aurez le temps de bien réfléchir. Choix A, on reste avec Roche. Donc, on va à l'acte 2 avec Roche et tout ça. Ça nous emmène dans une zone particulière et tout. Choix B, on va à l'acte 2 avec Yorvet. Donc, Yorvet qu'on a déjà rencontré, c'est l'elfe. Et du coup, ça nous emmène à un autre endroit. Je ne vous donne pas les noms des zones, parce que déjà, je ne me rappelle plus exactement du nom de la zone. avec Roche. Mais, ça nous emmène dans deux zones vraiment différentes. Ce n'est pas juste, on va être dans tous les cas dans la même zone. Et puis, on verra qui nous suit, qui ne nous suit pas. Là, c'est vraiment deux zones vraiment différentes. Donc, c'est vraiment deux arcs différents d'un point de vue scénaristique. Bien sûr, le plus gros du scénario ne change pas. Donc, on y va. Allez, l'exécution, c'est tout de suite. Zoltan. Jaskier. Mon informateur. Magnifique. Qu'est-ce qu'on fait ? On improvise. Je ne veux pas de mort. On s'en charge. Gérald ! Gérald ! Par ici ! À l'aide ! Ramasse, merde ! Arrière, le blanc. Pourquoi les pendre ? Ils n'ont pas l'air bien dangereux. Ils ont conspiré avec les scoyatelles. Qu'est-ce qu'il y a-t-elle ? Jaskier. Un espion-elfe. Le barde. On le pend pour débauche. Quoi ? La sentence est tombée. Il est condamné pour débauche. Et on ne se moque pas d'une sentence. Sérieusement ? Écoutez, vous autres. La débauche est-elle devenue un crime répréhensible dans le royaume libre de Temeria ? On se croirait à Nivgard. La ferme, le monstre. Tu vas avoir affaire à moi. Tu gâches la fête. C'est peut-être un monstre, mais il a raison. La débauche est mon passe-temps préféré. Et je n'aimerais pas qu'on me passe la corde au cou à cause de ça. Le petit soldat est passé une fois ou deux, mais il n'a pas eu l'air de s'amuser. Fiche le camp, Margot ! Retourne dans ton bordel ! Que je fiche le camp ? Bien. Mais avant, écoutez ça. Il a beau s'en vanter. Sa verge n'est pas des plus vaillantes. Arrêtez l'exécution. Ferme-la. Bon, Paul Menestrel. C'est une ville respectable ici, hormis les prostituées et les sorceleurs. Caffe à ce que tu dis, garde. Je ne connais pas les sorceleurs, mais Margot est une brave femme. La ferme, tout ! Ou je ne réponds plus de rien ! Il se croit fort avec ses petites courges. Mais je peux vous dire que j'y ai vu le mildew. C'est le dernier avertissement, Margot ! Tu ne frapperais pas une dame ? Tu n'es pas une dame ! Attention, sorcellage ! Alors, les combats, les combats, les combats, les combats ! Allez, fightons-nous ! Là, on s'est surtout dû quitter. C'est vraiment dans le 3 qu'on aura des vrais combats. Allez, combat contre... Contre Jean-Michel, exécuteur, bourreau... Voilà, cherchez le mot. Merde, cherchez le mot. Le bourreau avec le casque de bâton. Attendez, parce que j'essaie de me concentrer quand même. Ce serait bête de... Un champ facile ! Ce serait bête de perdre à ce moment-là. Voilà. On peut me dire ce qui se passe ici, bordel. J'ai demandé ce qui se passait ici, bon sang. On aura... on aura peur. D-d-d-d-d-d-dégagez la fleur ! Vous n'êtes même pas foutus de pendres et nos poignets de bandits. Et vous ? On se calme. Lâchez votre épée. Sur l'échafaud, soit on parle, soit on pend. Qu'est-ce que ce sera ? C'est vous le responsable ? Pardonnez-moi. Bernard Loredot, commandant du port de Flotsam. Oui, je gère ce merveilleux. Vous ne pouvez pas les pendre. Intéressant. À Flotsam, la loi, c'est moi. C'est là que j'interviens. Vernon Roche, officier de roi. Tiens, tiens. Les Strive-leux. Les chasseurs de non-humains. Précisément. Quiconque est soupçonné de traiter avec les scoyatelles tombe sous ma juridiction. Et Jaskier, de quoi la custom ? Il a brûlé une tour de guerre. Elle en dit quoi de ça, votre juridiction ? C'est bien ce qui me semblait. C'est vrai. Ça donnait cette impression. Mais j'y suis pour rien. Plutôt vous donner un voleur. Du calme, je plaisante. Je déteste les voleurs. On peut monter un autre spectacle, sérieux et bien sanglant, cette fois. Ou on peut essayer de s'entendre. C'est-à-dire ? Un instant, Jean-Claude. Écoutez ! Vous avez peut-être entendu des rumeurs sur les événements tragiques qui ont eu lieu au château de Lavalette. Malheureusement, elles sont vraies. Le roi Foltest est mort. Il semblerait que les scoyatelles soient mêlées à ce sale crime. Il est donc clair qu'aucun d'entre vous ne peut se sentir en sécurité. C'est pourquoi, aujourd'hui, des chariots remplis d'armement parcourront les rues de Foltestam. Je déclare à présent l'état d'urgence. Attendez les hommes et préparez-vous à combattre. Soyez prêts à venger la mort de votre roi. À présent, rentrez chez vous. Et pour eux ? On ne les pend pas pour le moment. Alors, disons que je reconsidère l'affaire. L'échafaud n'est pas le meilleur endroit pour une conversation courtoise. Allons chez moi. Vos amis sont libres pour le moment. Mais qu'ils ne quittent pas la ville. Là, j'ai affaire. Venez me voir au crépuscule. Encore une chose. Bienvenue à Foltestam, sorcement. Écoutez, vraiment nous pendre. Je... je sais pas, j'ai jamais voulu incendier cette tour. Très bien, Jaskier. Fichons camp d'ici. On te revaudra ça, sorceleur. Merci. C'est l'heure de la taverne. Viens, Jaskier. T'as besoin d'un remontant. Et tant qu'on y est, je te contrerai une histoire sur l'hypocrisie locale qui dissimule la lubricité sous une couche de courtoisie. Sauf que rien ne peut masquer la puanteur. Voilà. Alors, une proposition immorale. Rendez-vous à la résidence de Loredos dans la soirée. Donc, là, on commence... Enfin... Un tableau d'affichage. Ça pourrait être intéressant. On commence vraiment le vrai jeu. Donc, on trace sur les Andriag. Devant la menace que représentent ces créatures insolentes. Oui, si tu veux. Insolentes, appelées Andriag. Le commandant Bernard Loredos, inquiet pour son peuple, a décidé d'ouvrir une prime à qui il les exterminerait. Le courageux qui réussira à débarrasser définitivement la région de ses saletés recevra une généreuse récompense des mains de Louis Merce. Louis Merce. Louis Merce. Louis Merce. Pourquoi Louis ? Louis Merce. Et sera porté en héros dans les chroniques de la ville. Louis Merce, châtelain royal. Donc, on prend. Contrat sur les Nécaires. J'annonce par la présente que le commandant Bernard Loredos offre une prime généreuse pour l'extermination des Nécaires. Pour l'extermination des Nécaires qui rôde près de la garnison. Ces monstres doivent être éliminés une bonne fois pour toutes. Celui qui accomplira cette mission recevra un sac rempli d'orins. Et un prêtre, si bon, chantera les louanges de notre héros pendant 28 jours. Louis Merce, châtelain royal. Avis de grâce de Dimitri. Consolidise. Le bandit Dimitri s'est repensi et a demandé pardon pour ses terribles actes. Le commandant Loretto, connu pour sa clémence, l'a absolu de ses offenses et l'a accueilli à nouveau dans la société. Par la présente, toutes primes et mandats d'arrêt contre lui sont révoquées. Louis Merce, châtelain royal. Contrat sur les trolls. Les autorités cherchent une âme courageuse pour tuer de trolls dégénérés qui traînent près du pont en ruine à la frontière Edirienne. Tous les moyens seront bons. Celui qui aura raison de troll recevra une généreuse récompense. Taxe déduise. Ainsi que la reconnaissance du peuple terrorisé de Flotsam. Louis Merce, châtelain royal. Vous avez de la paille sur la tête ? Votre menton recouvert de poils hirsuts. De poils hirsuts, je ne connais pas. Alors n'attendez plus d'avantages. Allez voir le barbier de Flotsam. Il vous offrira tous les services d'amour barbier. Taille de... Pourquoi tailler ? Taille de la barbe. Rasage de près. Saigné. Extru... Extru... Oh putain. Extrusion. Des furoncles. Coupe des cheveux. Tout cela à un bon prix. Si vous souhaitez vous faire arracher les dents, voyez plutôt avec le forgeron en face. Rendez-vous dans ma librairie et parcourez des livres anciens et attendez votre tour. Energocel. Voilà, j'essaie de faire une voix un peu diffusée. Un ovni sur le truc, je n'ai jamais remarqué. J'essaie de faire une voix un peu différente pour chaque truc. J'espère que ça a été réussi. Alors, donc voilà. Contrat des necker et tout ça. Donc on va aller dans journal. Donc les quêtes actives, on va commencer. On va faire des quêtes annexes. Comme je vous ai dit, dans le 2 et le 3, on va faire des quêtes annexes. Parce que déjà c'est un peu plus dynamique que dans le 1. Et voilà, c'est moins chiant de les faire justement. Alors, par la volonté des dieux, les événements culturels n'étant pas... C'est quoi cette mission ? Bon, on s'en fout. Du coup, on va faire le problème avec le troll. On va y aller. On va aller voir. On va aller voir ce troll. On va aller voir ce troll. D'ailleurs, le troll qui est un ajout. Parce que dans le jeu de base, le Witcher 2 classique... Parce que maintenant, The Witcher 2 classique n'existe plus, si je ne dis pas de conneries. Même si vous l'installez, vous passez en... 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 En truc édition... Bref, en édition... Truc mûche. Où il y a les DLC avec et tout ça. Donc, il n'existe plus vraiment. Et donc, on découvre enfin... Un peu de liberté dans le jeu. On va découvrir un peu les forêts de Flotsam. Les Broussailles. Les Andriag. La Faune. La Flore. Les Necker. Et tout ça, quoi. Vous avez compris. Et du coup, on va retrouver le petit troll. Alors. On se retrouve ici. Donc, les sites de pouvoir. Donc, on parle de sites de pouvoir. Hop. On prend l'épée d'argent. Euh... Je pense que ça, vu, à la vitesse... Merci, maître. Ça me rend dingue. Ce foutu bois est rongé par la vermine. Et ce trou du cul a perdu la boule. Qui le troll ? Il a préféré collecter les taxes sur le pont plutôt que de l'empêcher de s'effondrer. Et il est censé se débarrasser de la vermine aussi. Et quel est le problème ? Les marchands du port m'ont envoyé chercher des trucs et c'est le seul moyen de passer. Le pont est en miettes et cette tête de nœud n'accepte que l'alcool. Pour traverser ses gravats, j'ai dit. Et il m'a presque arraché la mâchoire. Loredot offre une prime pour sa tête. S'il pouvait. Il nous ferait tous couper la tête, ce sale enfant de putain. On a besoin d'un pont en état et d'un troll. Mais d'un troll sobre. Mais il ne faut pas tuer le troll. Enfin, allez voir le maire, il vous expliquera tout. Oula, 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 qu'est-ce qu'il s'est passé ? Oula, 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 doucement. Alors, par là avec le troll. On va aller parler avec lui. Ah non, on va aller voir le monstre. On va aller voir le monstre. J'espère qu'il ne va pas se taper parce que je n'aimerais pas le tuer. Oula. Quoi ? Pas en passage. Donnez votre temps. Passez après. J'ai l'air d'un tavernier. Pas donné. Pas en passé. Ok, donc, on va aller... Quoi, qu'est-ce qu'il y a ? Il ne veut pas se battre. Ah non, j'ai peur. On va aller voir le maire. On va aller voir le maire. À Chorab. Parler du troll à Chorab. On va voir ce qu'il dit. Je ne sais plus si on peut ne pas lui donner de vodka. Je crois qu'on est obligé de lui donner de la vodka au troll. Donc on verra ça plus tard. Donc il y a un site de pouvoir qui parle. On s'en fout pour l'instant. Bon, bah, du coup, on va voir le maire. Voilà, on arrive au village. Donc le village qui est juste à côté de la ville, simplement. Et donc, Chorab est normalement... Voilà, il va. Du travail pour un sorceleur ? Il y en a suffisamment pour trois sorceleurs. Mais qu'importe. Nous sommes pauvres. On doit pouvoir s'arranger. Allez à Flotsam, près de l'auberge. Vous trouverez un tableau d'affichage. Juste une chose. Laissez le troll tranquille. Quoi qu'on vous dise. Il paraît que vous ne voulez pas tuer le troll. Qui gardera le pont à sa place s'il s'en va ? Embauché. Vous connaissez les tarifs des artisans, hein ? Ce stupide troll s'occupe du pont pour trois fois rien, ou presque. Le pont est en ruine et le troll vole les gens. Hum, c'est le problème. Il est tombé dans la bouteille. Faites-lui arrêter le biberon. Je suis un sorceleur, pas une nounou. Je vous paierai. Combien ? Cent or un. Deux cents. Ah, vous êtes cher. Médiantre. Je veux qu'on sache que la prospérité du village est ma priorité. Alors. Euh... Ouais, ok. Mais du coup, ça se passe quoi ? Il me dit d'aller le faire arrêter de boire, ok ? Le troll. Il y a un troll par ici. Il rôde dans la forêt, près du fleuve. C'est une bonne âme. Ne lui faites pas de mal. Du genre serviable, je vois. Bien plus que l'orédo. Et puis, il picole moins. Il répare le pont et ne fait pas de vagues. Épargnez-le. Chassez donc le vieillard. L'orédo sait payer une magicienne. Ça signifie qu'il a les moyens. Vous parlez du Kéran ? Si vous voulez. C'est la bête du fleuve. Il importunait déjà nos anciens. Depuis peu, il est devenu insupportable. Il déchire les filets et empoisonne les poissons avec son venin. Même l'orédo le dit. Vu que ça plombe l'économie du coin, on n'a pas le choix. Il nous faut une magicienne. Bon, concrètement, le vieillard, je vois qu'il parle du Kéran et tout ça. Nous, on se concentre principalement sur le... Je vais y arriver. Le troll. Je sais exactement ce qu'il faut. On va lui acheter de la vodka. On va lui donner une brûlée de vodka. Il ne va pas nous faire cher longtemps. Je vous le dis, moi. Ah oui, je vous le dis. Donc, là, c'est une hervoriste. Je ne sais pas si elle aura... Si elle aura de quoi bouer. Alors. Hop. On essaie de fouiller un peu partout. Mon médaillon vibre auprès de vous. Or, il ne vibre qu'à proximité de la magie ou du danger. Il vous met peut-être en garde contre une claque sur votre petit minois. C'est vrai. Ça ne me regarde pas. Écoutez, on me traite peut-être de sorcière. Mais moi, les sorts, je m'en fiche. Vous n'avez besoin ni de charme ni de malédiction. Donc, vous cherchez soit des sensations portes, soit des sorcières. Dans les deux cas... Je ne tiens pas à vous dénoncer. Ni à vous voir danser nue au clair de lune devant l'hôtel de Vayopatis. Comment osez-vous ? Je veux seulement des herbes. Des herbes ? Oui, pour usage personnel. Alors, on va regarder ce qu'il y a. Clac, clac. Alors, attendez, parce que là, du coup... Voilà. Il n'y a pas. Il n'y a pas, il n'y a pas. Du coup... On va aller en ville. On va essayer de choper une bouteille de vodka. Oh là là, je sens que... Tu ne trahiras plus personne. Oh, chien d'elfe ! Je ne vois pas... Que se passe-t-il ici ? Cette putain espionne pour les scoyatelles. Des preuves ? Il vous faut quoi ? Facile. Elle traîne autour de la garnison. Elle nous racole. Rodrigue dit qu'il l'a sauté, mais j'y crois pas. Si, c'est vrai. C'est votre preuve ? Deux de nos gars ont disparu. Ils étaient avec elle. On a seulement parlé. Puis ils sont allés vers les grottes. Je sais rien de plus. Sale menteuse. Elle leur a tendu une embuscade. Il serait plus simple d'explorer ces grottes. Oh, ça grouille de saloperie là-dedans. Je m'en occupe. Mais vous me paierez. On se retrouve au port. Bon, voilà. On a une nouvelle quête. Milena, qu'on fera plus tard également. Parler du troll à Chorab ou aller voir directement le monstre. Alors, je vais retourner voir vite fait le troll. Ok. Ah non, mais d'accord, ok. Ok, d'accord, ok. D'accord, donc c'est direct. Voilà. Assez. Pas tapé. Moins gentil. T'es sourd. Vodka. Bon. Mal tête. Mes cerveaux pas mal. Le cerveau fait mal dans un seul cas. Eux tuer ma femme. Elle bien. Cuisiner viande. Qui l'a tuée ? C'est pas. Moi aussi sur pont. Toi repartir. Pas de viande. Femme morte. Plus de tête. Dois boire. Mais pas à l'auberge. Client me tuer. Dois boire. Si je trouve les assassins. Tu cesseras de boire. Dois pas trouver. Je connais des gens. Je leur parlerai. Alors. Hop. Donc. En fait, il fallait lui péter la gueule. Ok. Donc. Le truc. C'est qu'il faut retrouver les meurtriers de la femme du troll. Pour qu'il arrête de boire. Et qu'il se remette à bosser. Donc. Et voilà. On a beaucoup de choses à faire. Je ne vous cache pas. Il y a beaucoup de missions. Donc. Parlez de la femme du troll. Non. Ok. Et bien. Vous savez quoi ? On arrive au village. On prend ma petite voix douce. On prend ma petite voix de narrateur. Tout ça pour vous dire. Que nous n'allons pas finir la quête dans cette vidéo. Mon dieu. Nous allons nous arrêter là. Devant les portes de la vie. Allons-nous trouver les meurtriers ? Allons-nous venger la femme du troll ? Le troll arrêtera-t-il de boire ? Réparera-t-il le pont ? Devrons-nous lui remettre quelques tatanes dans la gueule ? Tout ceci vous le saurez. Dans le prochain épisode de The Witcher 2. Assassin of Kings. Donc voilà. Trêve de mabardage. Donc vous l'avez compris. On va s'arrêter là. On se retrouvera la prochaine fois. Donc là c'est plutôt l'introduction du village. De la ville de Flotsam. De ses protagonistes. Du choix de fin de Flotsam. Je vous le rappelle. La voie de Yorbet. Ou la voie de Vernon Roche. Donc à vous de choisir. Je vous le mettrai en description de toute façon. Et donc la prochaine fois. Nous attaquons réellement les missions. Et tout ça. Et donc sur ce. Je vais vous souhaiter une bonne journée. Une soirée. Ça dépend. Quand vous regarderez. Allez. Ciao. Bye bye tout le monde.